La région c'est une bonne chose, c'est une certaine indépendance. Je crois qu'on compte à peu près 6 ou 7 strates décisionnelles en France, c'est peut-être un peu trop. Et moi je pense que c'est plutôt un bon signe que de réfléchir sur la question. On laisse les régions comme elles sont actuellement, pas besoin de changer. Pourquoi changer ? Ils n'ont pas trop chose à faire que de changer. Vous vous rendez compte ? On est en midi Pyrénées, en midi Pyrénées. J'ai entendu, oui la Picardie par exemple, ils veulent rester Picard. C'est tout à fait logique. Ramener les régions de 22 à 15, voilà l'une des propositions du rapport Balladur. A priori midi Pyrénées n'est pas concerné par cette refonte basée sur le volontariat. La région souhaite une réforme de l'organisation territoriale, mais pas celle-là. Pour elle, le problème n'est pas la taille des régions. Le problème fondamental, et je ne le vois pas apparaître dans ce qui est proposé, c'est au niveau de l'économie, de la recherche, de l'innovation, de l'emploi, qui, pour ce qui est décentralisé, qui est responsable. Il y a la région, il y a les départements, il y a les communautés d'agglomération, il y a les communes. Et celui qui a à s'adresser à eux parce qu'il a un projet d'ordre économique, il va s'adresser à tout le monde. Et il y aura des instructions de partout. Donc nous nous disons, région, il faut qu'il y ait dans ces dossiers d'économie, d'innovation, de recherche, d'emploi, un pilote. Un pilote sur le territoire, encore une fois, pour ce qui est décentralisé. Et ce pilote, ce sont peut-être les régions. Ce rapport préconise également un nouveau système de représentation des conseils généraux et régionaux. Par ailleurs, le Grand Toulouse pourrait devenir une métropole, c'est le terme employé, doté de pouvoir et de compétences accrues. Réponse, le 5 mars prochain, sur l'avenir de cette réforme.